Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Djegendimo Mathurin, enseignant de psychologie appliquée à l'éducation. Nous allons nous entretenir sur le cours de psychologie appliquée à l'éducation niveau baccalauréat. Pour commencer ce cours, nous allons vous présenter le programme, donner l'objectif et ensuite les pré-requis. Pour ce qui est de la présentation générale du cours de psychologie appliquée à l'éducation, nous avons 14 thèmes que nous allons donc présenter tout au long de l'année. De ces 14 thèmes, nous avons le premier thème rapporté sur la généralité sur la psychologie appliquée à l'éducation. Deuxièmement, nous allons parler du développement psychomoteur. Ensuite, du développement cognitif et des activités intellectuelles. En quatrième position, nous allons aborder le thème sur le développement socio-affectif. Ensuite, la sensation et la perception. En sixième position, nous aurons le langage, la motivation, le socioconstructivisme, l'apprentissage, la mémoire. En 11e thème, nous aurons le graphisme, l'attention, les enfants à besoins éducatifs spéciaux. Et enfin, en 14e thème, nous aurons le jeu et les activités ludiques. Alors, pour ce qui est de ce thème, à la fin, vous devez donc être capable de résoudre les situations de problème dans l'exercice de votre métier, ce qui est celui de l'enseignant, en faisant intervenir des connaissances sur le développement et le comportement de l'enfant. Déjà, comme périodique, vous avez des connaissances en génétique et en reproduction humaine. Vous avez également des connaissances en philosophie, parce que vous avez fait au moins la classe déterminale. Maintenant, pour ce qui est du premier thème, qui porte sur la généralité, sur la psychologie appliquée à l'éducation, nous aurons deux leçons. La première leçon va porter sur les fondements théoriques de la psychologie appliquée à l'éducation. Et la seconde portera sur les généralités sur le développement en psychologie. Pour ce qui est de la première leçon, c'est-à-dire les fondements théoriques sur la psychologie appliquée à l'éducation, voilà comment le plan va se livrer. Nous allons donc dérouler notre leçon. Nous aurons d'abord les objectifs, c'est-à-dire l'objectif de cette leçon. Nous aurons les prérequis, la situation, problème, les activités d'apprentissage, un exercice d'application, un devoir à faire à la maison. Et puis, je vous proposerai des documents que vous pouvez exploiter à la maison pour approfondir vos connaissances. Comme objectif, donc, dans ce premier cours, dans cette première leçon, nous aurons à définir un certain nombre de concepts pour mieux entrer dans le cœur de notre discipline. Il s'agit du concept de psychologie, de comportement, d'attitude et de conduite. Comme deuxième objectif, vous devriez être capable, à la fin de cette leçon, de présenter la genèse, l'objectif et l'importance de la psychologie de l'enfant. Et comme troisième objectif, vous aurez à décrire les différents domaines et méthodes de la psychologie. Cela étant, comme prérequis, vous avez déjà des connaissances sur la fécondation que nous avons définies pendant notre cuissure secondaire comme la rencontre entre deux gamètes, les gamètes mâles et les gamètes femelles, qui vont conduire à la formulation d'un œuf, du tas d'un embryon et d'un fœtus. Et pour ce qui est de la philosophie, nous avons eu à définir la philosophie en terminale comme l'amour de l'art, la sagesse. Vous avez donc quelques grandes figures philosophiques comme Platon, Aristote, Décade. Et donc, vous avez connaissé tout cela. Maintenant, pour démarrer notre leçon, proprement dit, nous allons nous servir d'une situation, problème, d'une situation didactique. Suivez donc cette situation didactique. Votre camarade qui fréquente la classe de BEPC1 ne sait pas à quoi renvoie la discipline de psychologie appliquée à l'éducation. Il est inscrit dans le programme de l'éniege et il se rapproche de vous pour avoir plus d'informations par rapport à cette discipline. Pour cela, vous devez donc l'expliquer à un certain nombre de notions sur cette discipline. Donc, parmi les notions que vous devez expliquer à votre petit frère, à votre camarade, on a d'abord la notion de psychologie. Alors, la psychologie, c'est quoi ? De son étymologie, la psychologie est définie comme la science de l'âme. Mais cette définition a évolué. Des auteurs ont critiqué, ils ont rapporté des amendements. Et aujourd'hui, on définit la psychologie, si on se rapporte à Maurice Hochelin en 1984, qui définit la psychologie comme la science qui se propose de décrire et d'expliquer les conduits des organismes de façon vérifiable. Sept, des critiques ont été également formulées par rapport à cette définition, parce que d'aucuns ont estimé qu'il y a des comportements qui ne sont pas objectivement observables, mais qui relèvent de la psychologie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on s'accorde et on définit la psychologie comme la science du comportement et des processus mentaux, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas nécessairement observables. Maintenant, voyons ce qu'est le comportement. Déjà, Henri Piron, en 1951, nous définit le comportement suivant deux dimensions. La première dimension, c'est la manière d'être et d'agir des hommes et des animaux. La manière d'être, d'agir, la façon dont nous réagissons face à certaines situations, face à certains stimuli. Maintenant, deuxième dimension, ce sont des manifestations observables de leur activité, c'est-à-dire de l'activité globale des hommes et des animaux. Donc, on retient d'Henri Piron que la psychologie, le comportement en tant que moi, c'est la manière d'être et d'agir des hommes et des animaux, des manifestations observables de leur activité globale. Maintenant, c'est quoi l'attitude ? Nous avons souvent l'habitude d'utiliser le thème « attitude » au quartier. Maintenant, voyons ce qu'est l'attitude en contexte, dans un thème psychologique. L'attitude, c'est quoi ? C'est une conduite inobservable. Vous allez me dire, la conduite, c'est quoi ? On va y arriver. C'est une conduite inobservable, une activité psychique. C'est une position que nous adoptons par ou qu'un individu adopte en face d'un problème ou en face d'une théorie. Donc, et maintenant, lorsqu'on parle de l'attitude, nous allons utiliser cette fameuse définition donnée par Daniel Lagache en 2013 qui dit que la conduite, c'est l'ensemble des opérations matérielles ou symboliques qui assurent l'unité de l'organisme. C'est ça, la conduite du point de vue de Daniel Lagache. Comme deuxième objectif, nous avons dit que nos dévies ont été capables de donner la genèse de la psychologie de l'enfant. Ce n'est pas de la psychologie, mais je le rappelle de la psychologie de l'enfant. Parce que nous traitons ici de la psychologie appliquée à l'éducation dont nous adressons à l'enfant. Alors, dans cette genèse, dans cette histoire de la psychologie de l'enfant, il y a trois grands courants qui font surface. Le premier courant est le courant inéiste, développé ou défendu par des philosophes. Et pour ces philosophes, pour ces auteurs-là, ou pour ces févents partisans du courant inéiste, l'enfant est un adulte en miniature. Ça veut dire que l'enfant a la même capacité que l'adulte, sauf qu'il a juste une petite taille, une petite corpulence. On parle d'un adulte en miniature. Ce courant sera critiqué plus tard par un courant appelé courant empiriste. Donc, nous avons l'un des févents défenseurs de ce courant, John Locke. Ah, c'est John Locke qui vient nous dire que l'enfant est considéré comme une tabula rasa. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas un adulte. Mais c'est quelqu'un qui, c'est un être qui est vide à la naissance et vide d'esprit. Son esprit est vide. Et donc, ce n'est pas des expériences, pas des interactions, pas l'action de l'éducation que l'esprit de l'enfant va se remplir au fur et à mesure et qu'il pourra plus tard être construit comme un adulte. Maintenant, il y a un autre courant, le courant naturaliste. Et quand on parle du courant naturaliste, il s'agit des pionniers de la pédagogie. Et nous allons convoquer ici, Jean-Jacques Rousseau, qui nous demande de prendre conscience de la réalité propre à l'enfant. Ça veut dire que l'enfant a sa réalité spécifique, l'enfant a sa spécificité. Et puisque l'enfant a sa spécificité, nous devions tenir compte de la spécificité, de la particularité de l'enfant dans son processus éducatif. Et maintenant, on peut parler maintenant aujourd'hui de l'avènement de la psychologie scientifique, où beaucoup d'autres auteurs viennent nous démontrer, à partir des théories, à partir des paradigmes, qu'en réalité, chaque individu est particulier, il est spécifique, ils appellent ça unifiéité. Donc, nous ne devions pas considérer que les uns et les autres sont les mêmes. Chacun a sa particularité. Et on a des auteurs comme les pionniers qui ont développé les tests d'intelligence, les claparets, et bien d'autres auteurs. Ça, c'était pour ce qui est de l'origine de la psychologie, de la genèse de la psychologie de l'enfant. Maintenant, quand on parle de la psychologie, on se demande quel est son objet d'étude. Qu'est-ce que la psychologie étudie ? Quel est l'objet d'étude de la psychologie ? Et donc, si on se rappelle la définition que nous avons donnée de la psychologie, c'est la science du comportement et des processus mentaux. Cela voudrait dire que l'objet d'étude de la psychologie, en fait, c'est le comportement et les processus mentaux. Maintenant, lorsqu'on parle du comportement et des processus mentaux, il s'agit principalement, ou il s'agit spécifiquement, de leur description, de leur explication, et enfin de leur prédiction. Donc, l'objet de la psychologie de l'enfant, nous nous sommes en disant, c'est l'étude du comportement et des processus mentaux dans leur description, leur explication, et enfin leur prédiction. Non, maintenant, maintenant que nous avons défini, nous avons donné la genèse, nous avons donné l'objectif, l'objet est le temps pour moi. Voyons maintenant, en quoi est-ce que la psychologie de l'enfant est importante ? Quelle est son importance ? C'est-à-dire que si on vous pose la question, quelle est l'importance de la psychologie de l'enfant, qu'est-ce que vous allez dire ? Alors, vous étiez tout simplement que, lorsqu'on parle de l'importance de la psychologie de l'enfant, elle permet la description, l'analyse et l'explication des étapes, des facteurs et des lois du développement. Or, lorsqu'on parle des facteurs des lois du développement, il s'agit du développement multisectoriel, ça peut être le développement psychomoteur, ça peut être le développement dans le domaine intellectuel, dans le domaine socio-affectif, et tout ça, tous ces domaines concernent l'enfant. Donc, l'importance de la psychologie de l'enfant, c'est de décrire, d'analyser et d'expliquer les étapes, les facteurs et les lois du développement, à la fois psychomoteur, intellectuel, socio-affectif de l'enfant. Maintenant, lorsqu'on parle de la psychologie, la psychologie est conçue aujourd'hui comme une science holiste, c'est-à-dire un grand ensemble. Donc, dans cette psychologie, il y a des sous-branches de la psychologie. La psychologie est un grand domaine, est une grande discipline scientifique qui a donc des démembrements, qui a donc des branches. Et c'est donc ça qu'on appelle, on va appeler les domaines de la psychologie. Ces domaines, ces différences, ces sous-disciplines, c'est en fonction du domaine dans lequel on peut appliquer la psychologie. Par exemple, si nous sommes dans le domaine de l'éducation, on peut parler de la psychologie de l'éducation. Tout à l'heure, nous allons aborder l'enfant, on parlait de la psychologie de l'enfance. Donc, c'est de là qui s'intéresse uniquement à l'enfant. Si on rentre dans le domaine social, nous aurons de la psychologie sociale. Si on rentre dans le domaine clinique, à l'hôpital, on parle de la psychologie clinique. Parce que les psychologues également travaillent dans le milieu hospitalier. On parle des psychologues cliniques. Dans le domaine, tout comme tout l'autre domaine de la psychologie, nous pouvons aborder la psychopathologie, la psychologie différentielle, la psychologie ainsi de suite. Il y a pleinement des domaines en psychologie. Et pour le mieux comprendre, il faut lire les domaines de la psychologie à l'un, livré. Maintenant, voyons donc quelles sont les méthodes utilisées en psychologie. Parlons donc des méthodes, nous avons trois principales méthodes utilisées en psychologie. Et ces méthodes-là, nous allons d'abord voir la méthode introspective, qui a été la première méthode à appliquer lorsque la psychologie faisait même partie de la philosophie. Alors, la méthode introspective consiste à analyser ses propres mécanismes manchants. Ça veut dire que je suis à la fois objet et sujet de l'analyse. C'est vrai. On va dire comment on peut à trois fois être sujet et objet d'une observation. Donc, ce sont des limites qui ont été formulées par rapport à cette méthode. La prochaine méthode a été dans la méthode expérimentale. Lorsque nous parlons de la méthode expérimentale ici, on se rappelle beaucoup plus notre fameux Claude Bénard, qui est considéré comme étant le père de la psychologie expérimentale, où il nous fait comprendre qu'en réalité, la méthode expérimentale repose sur un certain nombre d'étapes, dont l'observation, l'émission des hypothèses, l'expérimentation et la conclusion. Et donc, si vous parlez de la méthode expérimentale, ça fait allusion à ces quatre étapes, il y aura donc un problème. Et enfin, nous aurons la méthode clinique qui porte en fait sur l'étude approfondie d'un cas individuel. Donc, chaque sujet qui arrive en clinique doit être analysé individuellement sans tenir compte des autres cas. On rentre dans l'histoire approfondie du cas individuel. Donc, ça, c'est pour ce qui était de nos activités d'apprentissage. Maintenant, pour voir si vous avez bien retenu, nous allons donc vous soumettre à un exercice d'application où vous deviez répondre à un certain nombre de questions pour voir si le quoi était bien, bien saisi. Suivez donc notre exercice. Votre camarade de classe absente au cours de psychologie appliquée à l'éducation entend pour sa première fois le concept de psychologie. Il ignore son histoire, son importance en éducation, son objet, ses différents domaines et ses méthodes. Face à ces difficultés et parce que vous avez assisté au cours, elle vient vers vous solliciter votre être. Pour le faire, vous devez, un, définir clairement le concept de psychologie. Définir également le concept de comportement. Ensuite, celui d'attitude et enfin celui de conduite. Donc, vous aurez quatre concepts définis pour aider votre camarade. Définir le concept de psychologie, de comportement, d'attitude et de conduite. Comme deuxième question, vous devez présenter l'origine, l'objet d'étude, l'importance de la psychologie de l'enfant. Et enfin, vous devez énumérer au moins quatre domaines et trois méthodes de la psychologie de l'acier de la psychologie. Donc, on va dans le travail que vous devez effectuer pour qu'on se rassure que la leçon a été bien saisie. Maintenant, voyons ce que vous avez trouvé. D'abord, le concept de psychologie. Qu'est-ce que vous avez trouvé? On a défini la psychologie, oui, comme la science qui étudie les comportements objectivement observables et les processus mentaux des hommes et des animaux. Ça veut dire que la psychologie s'applique aussi bien à l'homme et à l'animal. N'oublions pas qu'on dit l'homme est un thème amifère supérieur, donc l'homme est un animal. Donc, la psychologie, c'est dans cette science qui étudie les comportements objectivement observables. Et quand on parle des comportements objectivement observables, cela nous rappelle notre fameux courant de biévoristes avec John Dordius Watson, donc les comportements objectivement observables. Mais à côté, on aura les processus mentaux des hommes et des animaux. Voilà donc la définition de la psychologie. Vous savez que si vous le définissez la psychologie, s'il y a deux aspects là-bas, s'il y a un aspect qui manque parmi les deux, il y aura un problème. C'est la science qui étudie le comportement objectivement observable et les processus mentaux des hommes et des animaux. C'est bien. Maintenant, pour le comportement, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Le comportement, oui, c'est l'ensemble des manifestations observables d'un organisme en réponse aux stimuli esternes et ou internes. Je répète, c'est l'ensemble des manifestations observables d'un organisme en réponse aux stimuli internes ou externes. On dit les stimuli et un stimulus. J'espère que vous le savez bien. Donc, lorsqu'on parle du comportement, il s'agit d'une autre façon de faire, nous agissons ou parfois on nous jiffle et on réagit d'une certaine façon. C'est donc ça le comportement. Il doit être observable, objectivement observable, de telle sorte que n'importe qui peut en témoigner de votre réaction. Et maintenant, cette réaction doit être en réponse, soit à un stimulus ou soit à une situation. Maintenant que la définition de la psychologie du comportement sont clarifiées, maintenant voyons ce qu'est l'attitude. Nous avons défini l'attitude comme une conduite inobservable, une activité psychique, une position adoptée par un individu face à un problème ou face à une théorie. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de conduite, personne, seul le sujet sait quelle est son attitude. Nous ne pouvons pas témoigner de l'attitude de X ou de Y parce que c'est inobservable. C'est-à-dire qu'on parle d'une conduite inobservable, une activité psychique, c'est-à-dire qui relève du mental, qui relève de notre monde intérieur, notre psychisme, c'est-à-dire est une position adoptée par un individu face à un problème ou face à une théorie. Et maintenant, pour ce qui est de la conduite elle-même, c'est l'ensemble des réactions, l'ensemble des manifestations soit observables, soit inobservables d'un organisme à la suite d'une stimulation. Donc, lorsqu'on parle d'une conduite, on peut observer, quelqu'un peut témoigner, mais ça peut également être inobservable en réponse à une stimulation STN ou NTN. Pour le prochain point, nous avons abordé l'origine de la psychologie de l'enfant et dans cette origine, nous avons convoqué des courants, en principalement quatre courants. Le courant inéiste, qui considère l'enfant comme un adulte en miniature. Le deuxième courant, qui est le courant empisiste, qui considère qu'à la naissance, l'esprit de l'enfant est vide, c'est-à-dire une tabula rasa. Le troisième courant, qui est le courant naturaliste, tourné par des auteurs comme Jaja Rousseau, et qui dit, en principe, il faut s'occuper, il faut tenir compte de la spécificité de l'enfant. Et nous avons enfin abordé la question de l'avènement de la psychologie scientifique, c'est-à-dire ces psychologues d'aujourd'hui, qui tiennent compte à la fois de la spécificité de l'enfant dans son processus développemental et dans son éducation, en vue d'optimiser son plein épanouissement, son plein développement. Pour ce qui est de l'objet de la psychologie, bien évidemment, nous nous sommes dit, la psychologie étudie le comportement et les processus mentaux, spécialement leur description, leur explication et leur prédiction. Parce que lorsqu'on décrit un comportement ou un processus mental, c'est dans l'optique de mieux l'expliquer. Et lorsqu'on a expliqué ce comportement, ça veut dire donc que dans des cas à venir, on pourra prédire comment l'individu ou comment l'animal doit réagir s'il n'a jamais se retrouvé dans les mêmes contextes. Donc on va dans l'objet de l'étude de la psychologie, décrit, expliquer et prédit des comportements et des processus mentaux. Maintenant, pour ce qui est de l'importance de la psychologie de l'enfant, on a dit, nous nous sommes dit, et bien évidemment, la psychologie de l'enfant, ou la psychologie de l'eau, permet la description, l'analyse et l'explication, un, des étapes, des facteurs, des lois. Quand on parle des étapes, il s'agit des étapes du développement, des facteurs du développement, des lois du développement, des fonctions psychologiques même de l'enfant. Bien évidemment, on les décrit, on les analyse, et on les explique. Voilà en quoi est-ce que la psychologie de l'enfant est importante pour vos élèves de la psychologie. Maintenant, abordons maintenant la question sur les domaines de la psychologie avec leur objet d'étude, bien évidemment. C'est-à-dire que si on vous dit quel est l'objet d'étude de la psychologie de l'éducation, vous devez être capable de le dire. Donc, pour ce qui est de ce domaine, on a d'abord la psychologie de l'enfant, dont nous devons voir que l'objet est l'étude dans le thème de description, d'explication et de prédiction du comportement et des processus mentaux. Maintenant, si on parle de la psychologie sociale, par exemple, qui est un domaine de la psychologie ou qui est une branche de la psychologie, son objet d'étude sera, bien évidemment, l'étude des faits, des faits sociaux, c'est-à-dire tout ce qui relève de la société, des interactions entre les hommes. C'est dans sa étude deuxième, l'objet d'étude de la psychologie sociale. Si on rentre en psychologie clinique, comme domaine de la psychologie, nous verrons tout simplement que son objet est l'étude approfondie des cas individuels. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent en clinique avec des difficultés, on peut appréhender leur cas. Et il y a bien d'autres domaines de la psychologie avec leur objet, la neuropsychologie qui s'occupe, qui a pour objet d'étude, le fonctionnement neuronal, le fonctionnement anatomique de l'organisme, la psychopathologie qui étudie les troubles mentaux, et ainsi de suite. Maintenant, pour ce qui est de la méthode, nous avons convoqué la méthode introspective, nous avons convoqué la méthode clinique et nous avons convoqué enfin la méthode expérimentale. Maintenant, que le cours, vous l'avez bien saisi, nous allons quand même vous laisser avoir un petit devoir à faire à la maison. Et donc, on va là au autre devoir. Lors d'un séminaire portant sur la place de la psychologie dans votre formation, c'est-à-dire vous, élèves, maîtres et maîtresses, vous êtes sollicité pour préparer un exposé sur les généralités sur la psychologie. Vous êtes sollicité pour définir en principe clairement le concept de psychologie, de comportement et de dire en quoi est-ce que cette psychologie est importante pour vous, futurs enseignants. Vous l'avez donc fait sur le devoir à la maison et on va se retrouver la prochaine fois. Maintenant, pour approfondir vos connaissances, vous l'avez dit, les auteurs, bien évidemment, j'ai cité beaucoup d'auteurs. Voilà donc les références. Vous aurez donc, par exemple, à Henri Pierron, c'est dans le vocabulaire de la psychologie, Paris, presse universitaire, France. Vous avez Daniel Lagache, l'unité de la psychologie, psychologie expérimentale et psychologie, clinique 8e édition, quadrige, presse universitaire de France. Vous avez Alain Léry, en 1997, la psychologie est-elle une science ? Publité à publier à Paris, Flammarien. Vous avez Maurice Richelon, Murekla, comme moi, qui, en 1984, a écrit un ouvrage sur psychologie, publié à Paris, presse universitaire de France. Maintenant, pour la prochaine leçon, notre prochaine leçon portera sur le développement en psychologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada